salut à tous aujourd'hui nous sommes le jeudi 31 janvier donc ce matin on a commencé avec deux heures de maths donc on a eu un contrôle de trigo surprise donc voilà 20 formules de trigo à réciter et qui était sur la feuille en deux trois minutes donc voilà on verra comment ça s'est passé ensuite en maths on a comme d'habitude avancé le chapitre sur la dérivabilité donc aujourd'hui ce qu'on a vu c'est le théorème de la limite de la dérivée et le théorème du prolongement de la classe c'est infini et enfin à la fin de la partie de la leçon on a fait une heure de leçon une heure d'exo et sur la fin de la partie leçon on a prouvé et démontré pourquoi par exemple quand on dérive une fonction constante ça fait zéro pourquoi quand f prime il est positif ça fait une fonction croissante pourquoi f prime quand il est négatif ça fait une fonction décroissante donc voilà donc on a fait la démonstration qui était associée du coup voilà pour les deux heures de maths après une heure de physique tp enfin td et une heure de si td donc lors de physique on a corriger les trois exos qu'on avait à faire sur le lentille et c'est donc c'était le chapitre introductif et le gros chapitre sur l'optique voilà je cherchais le mot on est en train de le faire du coup et on aura des exos sûrement à chercher pour la semaine prochaine donc voilà trois exos du premier chapitre de corriger et après on a fait de la manipulation de schémas fonctionnels donc voilà donc plein de boîtes les unes à la suite des autres ou les unes sous les autres et c'est avec des plus des variateurs enfin ce pas des variateurs le terme exact mais c'est des des plus ou moins et c'est plus plus sommateurs et tout donc voilà donc comment faire ça se forme d'une seule expression en faisant plusieurs fois successivement en regroupant boîte donc voilà pour la physique enfin pardon là ici et ce midi deux heures pour manger toujours pas de colle cet après midi donc deux heures de français avec le devoir de français donc pour ceux qui voulaient voir le devoir de français donc voilà le sujet hop vous pouvez mettre pause pour regarder donc c'est celui là qu'on avait à travailler chez nous donc enfin par travailler chez nous j'entends elle nous l'avait passé une semaine avant et on pouvait commencer à chercher des idées à avoir des idées directrices on va dire pour le jour du ds parce que c'est un sujet qui était quand même assez complexe enfin pas aussi facile que les autres et du coup voilà chez nous on a pu un peu le travailler y réfléchir se dire battait dans la première partie je pense que je parlerai de sa introduction faudra que je pense à ça et du coup pour le ds l'introduction ça va ça s'est bien passé j'ai réussi à me rappeler des idées après pour les parties j'avais juste trouvé le grand 1 grand 2 grand 3 comment je les appellerai et après sur le moment j'ai rajouté des exemples qui me sont venus ou qui me semblait être en adéquation avec le thème et le sujet du coup voilà c'est la deuxième dissertation que je fais personnellement donc je verrai bien ce que ça donne donc j'ai essayé de faire ce qu'elle avait dit sur le dernier ds c'est à dire moins détaillé enfin donner moins d'exemples plus détaillés les exemples que je donnais sur le dernier ds voilà j'avais mis peut-être huit ou dix exemples mais j'avais fait quatre cinq lignes par exemple quoi alors que là j'ai plus essayé de faire huit dix lignes par exemple et en donner que six donc on verra ce que ça donne jeudi prochain du coup demain on finit à midi pas de ds que c'est la semaine des langues et on a deux heures de si à la place des deux heures de maths donc demain voilà deux heures de si deux heures de physique donc voilà donc surtout n'hésitez pas à vous à faire les portes ouvertes de votre côté voilà donc pour ceux qui veulent faire des prépas ou ceux qui veulent faire des licences etc n'hésitez pas à aller autour de chez vous faire les portes ouvertes des lycées je sais que en ce moment c'est la période du parcours sup est ouvert et que c'est vous pouvez formuler vos voeux jusqu'en avril enfin jusqu'en mars et en avril ils seront verrouillés du coup voilà surtout fait les portes ouvertes c'est important et on se retrouve demain travaillez bien ciao tout le monde